bonjour mes loves j'espère que vous allez bien comme je vous disais dans le live le live précédent quand on venait visiter la capitale du nebraska qui s'appelle lincoln on est déjà à lincoln donc on est en train d'aller au centre on appelle ça que le centre vide qu'on appelle le downtown donc on va aller on veut manger quelque chose on est venu pour business et on est venu pour visite on a fini le business mais non il faut qu'on mange on visite un peu avant qu'on rentre au mara salut 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 comme je disais enfin aujourd'hui on est on est à lincoln nebraska histoire de faire un vlog comme ça là pour nos abonnés histoire de présenter un peu là où on est aujourd'hui en fait donc voilà quoi donc c'est l'occasion pour vous aider à découvrir un peu lincoln nebraska et puis aussi c'est l'occasion de pourquoi pas montrer un peu la ville aussi donc voilà alors comme on est là on est là on est au niveau du centre-ville là ce qui se passe c'est qu'on est un port enfin à la base les habitations enfin la façon de construire n'est pas très très différent bien évidemment parce que c'est ce qu'on voit là également que voilà c'est pratiquement les mêmes infrastructures donc voilà quoi nous on est là vous pouvez un peu visiter la ville pour vous et puis on va vous donner un feedback par rapport à cela quoi donc c'est un peu ça déjà on peut déjà avoir un peu une estimation un peu de comment ce que ça va se passer donc là on est au centre-ville de lincoln nebraska histoire de vous montrer un peu la ville et tout ce qui va avec donc on va essayer de tourner comme ça pour vous ici à l'école vous voyez un peu comment ça se passe un peu les différentes bon de toutes les façons ce qu'il faut simplement dire c'est que là on s'est arrêté au restaurant Asiana et moi on s'est arrêté au restaurant donc là je vais un peu vous montrer le restaurant dans lequel on est voilà donc on s'est arrêté au resto histoire d'abord un peu de commencer à vous montrer un peu la ville et puis on va se balader on va voir hein on va voir donc voilà à quoi c'est un peu ça c'est un peu lincoln ça permet également pourquoi pas aussi de changer un peu d'endroit donc voilà c'est un peu ça on va vous montrer ça mais non bon c'est tout si là c'est que on s'est arrêté dans un dans un restaurant carabéen avec de la bouffe africaine donc parce que comme bien évidemment il faut aussi tenir on est aussi local même quand on est voilà comme pour nos états-Unis il faut tout soutenir il faut que on conserve le dollar en famille voilà ben écoutez là on est là on est ici on est à Sturl 5 caribéen and africaine girls donc c'est là qu'on est à l'intérieur on est là et tout voilà quoi donc on est à l'intérieur là c'est là qu'on va manger donc voilà ok là on va en train de découvrir la nourriture carabéenne voilà donc on est en train de découvrir ça voilà sur quoi un peu ça va rassembler on peut découvrir la nourriture carabéenne et puis voilà quoi on va goûter et on va vous donner le feedback dans un moment la ville de lincoln et c'est une belle ville hein regardez vous même la capitale de nebraska on a fini on était un restaurant qui s'appelle c'est un restaurant carabéens 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 donc on va avancer oh oui des downtown lincoln centre vie de lincoln lincoln c'est la capitale de nebraska qu'on est venu visiter aujourd'hui oui donc c'est beau ici hein et je vois comme s'il y a une différence avec omara n'est-ce pas bien sûr il y a l'autre beau bon on va dire ça comme ça c'est un peu relatif mais bon je vois la différence avec omara ici par contre il y a plus de il y a plus de mouvement ici qu'est-ce que tu entends pas plus de mouvement c'est-à-dire même les grands artistes quand ils viennent en concert ils préfèrent venir ici la dernière fois que j'ai été là on a jeté des gars américains mais dans en afrique dans nos pays par exemple on dit il y a la capitale économique et la capitale politique en fait omar c'est la capitale politique c'est la capitale politique c'est machin c'est c'est lincoln politique c'est lincoln donc c'est un peu comme brasa c'est un peu comme libreville libreville c'est la capitale politique on sait que dans les rues de lincoln on a fait ce qu'on avait à faire on a mangé dans un restaurant africain caraïbéen on a dit ils ont dit une nourriture africaine nourriture caraïbéenne parce que c'est que est-ce que les caraïbes là sont en afrique ils ont dit que c'est eux ce sont les américains non il y a ce partage des cultures là quelque part aussi l'Afrique non ? oui parce que dans le restaurant là j'ai vu il y a beaucoup de statuettes en fait qui nous rappellent l'Afrique il y a beaucoup de statuettes d'animaux aussi on a vu beaucoup là-bas et j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur sont en bois et à part la musique je ne sais pas si c'était la musique américaine si c'était mélangé en tout cas mais on a bien mangé la nourriture là c'était une bonne nourriture je sais que les gens là ils aiment préparer avec les gens de caraïbes ils mettent beaucoup d'épices quoi la nourriture était bien et moi j'ai pris quoi ? moi j'ai pris le ils ont les plantés frais je ne savais pas qu'il y a beaucoup de plantés frais plantés frais, crevettes frais et ils ont fait aussi les tubercules frais quand j'ai vu manioc cassava j'ai choisi ça mais je ne savais même pas je ne savais pas en fait quel genre quoi parce que le seul manioc que moi je connais c'est le manioc que moi je mange au Congo là le chikwang ou c'est chikwang les gens appellent ça mais en fait c'était le les tubercules là mais les tubercules là je sais que nous au moins ça aussi on bouille ça mais ils ont fait ça en fait une autre manière de préparer les tubercules donc en fait on peut le prendre c'est qu'ici non je vois je vois que c'est vraiment bien mais c'est joli ici hein c'est joli quoi il faut qu'on m'ouvre ici nous on va m'ouvre partout on va m'ouvre partout on va déménager partout ça c'est la même chose quand on m'ouvre en Afrique hein on va m'ouvre en Afrique ça c'est sûr on va déménager en Afrique n'est-ce pas c'est quoi ? airport il y a airport ici il y a l'aéroport ici il y a tellement je ne sais pas il y a l'aéroport ici il y a l'aéroport ici oh je crois que le seul aéroport c'était euh c'est quoi ? air quoi ? air quoi ? l'aéroport de homo on appelle ça ou quoi ? airplane et c'est airplane ou c'est quoi ? oh je crois que c'était le seul aéroport euh ah oh ok et tu m'as jamais dit ça ? tu te rends compte que si tout le monde de ligne si si les gens de ligne qu'on va aller voyager à Oumaha mais l'aéroport il va être brundé brundé comment ? si l'aéroport de Oumaha là est plein ou est plein là c'est à Concert Bluff et ça veut dire que les gens de Oumaha et Concert Bluff c'est pas plein mais non oui Concert Bluff imagine ça ça c'est comme c'est à côté là mais elle est en ligne c'est à 45 minutes tu vois que quelqu'un va quitter c'est presque une heure quelqu'un va quitter de c'était même pas réalistique ils ont des raisons n'est-ce pas ? oui hé on a oublié de vous dire Lincoln la capitale c'est à une heure une heure d'Oumaha en fait donc on a conduit une heure pour venir ici là euh nous sommes en train de de filmer en rentrant donc pour vous montrer un peu comme on est avec nos associés et nos petits associés là ils sont fatigués donc nous sommes en train de rentrer mais on vous montre ça c'est l'eau d'asseoir hein ? oui c'est Mississippi là on est passé là il y avait l'eau il y avait la rivière Mississippi et Missouri de Tom Sawyer est-ce que vous vous rappelez à Tom Sawyer ? c'est la liberté c'est la liberté c'est un bon il est né sur le bord du fleuve Mississippi Tom Sawyer c'est pour nous j'avais l'air de ça il venait de Tom Sawyer on écoutait ça dans les dessins mais on a vu ça en live la rivière Mississippi me sourit wow wow